Tu fais quoi là Arnaud comme technique ? Et bien là je fais vraiment juste la technique du plaissage d'une manière générale. C'est-à-dire une entaille à la base du pied de l'arbre pour pouvoir venir le plier. Il y a cinq ans, Arnaud de Floren s'est pris de passion pour le plaissage lors d'un chantier nature dans les Flandres. Aujourd'hui il voyage pour améliorer sa technique et surtout la transmettre. On tresse autour de piquets ou d'arbres qu'on laisse droits et vivants comme ce chêne. Et voilà, on vient bloquer les branches, les unes après les autres, ainsi de suite, un petit peu à la manière d'un panier. Les premières haies plaissées sont nées à l'époque de Jules César. Très répandues au Moyen-Âge, cette technique permettait de former des barrières naturelles pour protéger les hommes mais aussi les animaux. Peu à peu remplacées par les fils de fer barbelés pendant la première guerre mondiale, aujourd'hui elles connaissent un regain d'intérêt. Alors une haie qui est plaissée, ça va permettre aussi de récupérer beaucoup de bois. On récupère du bois, du bois de chauffe, donc c'est toujours d'actualité. Et puis ça va permettre effectivement d'étoffer la haie, de rapporter de la lumière et de permettre énormément l'installation des oiseaux par exemple. Les insectes, les oiseaux vont profiter de ces haies-là qui vont s'étoffer très rapidement. Ces rencontres intéressent les Français mais aussi les plaisseurs d'Europe du Nord. L'ex-Ruleveld est hollandais. Après avoir étudié l'élevage tropical, il est devenu plaisseur, une profession reconnue aux Pays-Bas par l'UNESCO en 2014. Il y a une organisation aux Pays-Bas qui fait la recherche, qui fait un inventaire de tous les métiers ou toutes les traditions qui sont là depuis des siècles. Alors on a écrit un petit rapport, on a montré nos activités et après quelques mois on a été reconnus. Les atouts écologiques et esthétiques du plaissage, intéressent naturalistes, gestionnaires des paysages mais aussi plasticiens. La haie plaissée devient élément de décoration dans un jardin mêlant nature et art contemporain.